Je pense que ce libéralisme sauvage, cette mainmise du capital d'une manière totale, je dirais, est derrière beaucoup de malheurs dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis interpellé par l'état du monde, je veux dire, il y a un moment donné, j'essaye, je me bats, je ne voudrais surtout pas être passéiste, mais des fois, je suis obligé quand même de reconnaître qu'on n'est pas dans la meilleure période de l'histoire de l'humanité. Moi, des fois, je me dis comment parlerons-nous les générations dans 100 ans ? Et bien, je pense qu'elles diront que c'était une époque médiocre quand même, donc j'essaye de comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les libertés reculent, le retour du conservatisme, la peur, la violence, qu'est-ce que ça exprime tout cela ? C'est vrai que c'est un film comme ça, sur l'occupation de l'intime par cette actualité du monde. film. Et aussi, c'est un film sur l'humiliation aussi, et la dignité. Moi, je cherche les ruptures. Ça, c'est une espèce de, voilà, pas de principe, mais de recherche personnelle. C'est-à-dire que j'aime bien changer, j'aime bien chercher, j'aime bien aller sur des terrains sur lesquels je n'ai pas été, etc. Mais au fil des films, je me rends compte quand même, et par aussi ce qu'on dit des films, ce qu'écrivent les critiques, ce que disent les gens quand je les rencontre, qu'il y a quand même une continuité. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est un film avec lequel, oui, j'ai essayé des choses, c'est vrai, mais je pense maintenant qu'il y a aussi quelque chose qui lit les films. Il y a sûrement une continuité. Donc, je continue à creuser des pistes. Je pense que c'est un film... C'est un film où il y a le plus de gros plans dans ce que j'ai fait jusque-là. C'est un film, je crois, où on est plus proche des comédiens et de l'émotion, je pense. Moi, c'est vrai, j'ai cette fibre sociale, j'ai ce naturel qui me vient de ma vie, de mon enfance, de mes parents, de ce que j'ai vécu, etc. C'est-à-dire que je suis du côté des perdants, toujours. C'est eux qui me touchent le plus. De la fragilité de l'humain, des vies accidenté. C'est vrai, je suis attiré par ça et je trouve ça très émouvant et très touchant et très humain. Et donc, il y a cette fibre dans mes films sociaux engagés vis-à-vis de l'humain. Par exemple, dans Volubilis, même s'il y a deux, si je peux dire, deux franges sociales qui se rencontrent, qui ne se rencontrent pas, qui s'affrontent. Mais il n'y a pas de jugement premier, ni sur les uns, ni sur les autres. On est tous humains, on est tous faillibles et personne ne détient la vérité. Et donc, du coup, c'est vrai, pour revenir à la question, même si je fais des films réalistes, je crois que je ne fais pas un cinéma réaliste. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, c'est très étrange, c'est-à-dire que je pense que je peux avoir un rythme de production de films, c'est-à-dire de la réalisation beaucoup plus court, je pense. Mais comme je fais d'autres activités, je pense aussi que, du coup, par exemple, c'est vrai qu'il y a des fois, bon, 5 ans entre un film et un autre. Il y a une moyenne de 4-5 ans, entre les deux derniers, il y a eu même plus. Il y a aussi le fait de multiplier un peu peut-être les activités qui fait que, voilà, je fais d'autres choses en parallèle. Il y a aussi, je crois, quelque chose qui me dépasse un peu, mais qui est un espèce de sentiment intérieur et d'idéal qui me guide. C'est-à-dire, je n'imagine pas produire des images de manière absolue que je laisserai derrière moi et qui seront insignifiantes ou qui seront vouées à l'oubli de l'histoire. Il faudrait que je reprends la décision de revenir au théâtre. J'ai fait un essai, parce qu'il y a un auteur qui me honte et qui m'accompagne beaucoup, c'est Shakespeare. Et j'ai fait un travail à l'ESAV, en parallèle du Festival En Marche, il y a deux ans. On a fait pendant cinq semaines un work in progress. On a travaillé sur l'œuvre de Shakespeare. Et on a fait comme ça 40 minutes de spectacle, mais qui n'était pas un spectacle exploitable. Et on a travaillé sur Shakespeare dans la langue locale, en faisant un travail, que j'espère, en tous les cas, qui était très intéressant, très profond avec les acteurs. Ça, ça peut être un projet important, un projet intéressant. Je pense qu'on se trompe des fois sur les raisons pour lesquelles on fait les films. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même, je ne sais pas comment exprimer ça, mais une manière un peu légère, facile, d'aborder le métier. Ce ne sont plus les frontières entre le cinéma et la télévision. Alors, si on produisait à la télévision des séries comme tout ce qui est en train d'arriver dans le monde au niveau des séries, pourquoi pas ? On aurait pu commencer à dire entre le cinéma et la télévision, il y a une frontière qui est en train de tomber. Mais là, c'est le contraire, j'ai l'impression que chez nous, c'est plutôt le cinéma qui commence à se téléviser, si je peux dire. Il y a beaucoup de films qui ressemblent à des téléfilms.